Je représente aujourd'hui le totem de la vérité, que je porte encore sur mon corps aujourd'hui. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 11 février, Lucas a livré un témoignage bouleversant. En 2016, la vie du jeune pompier de 27 ans a basculé après un feu de forêt. Grièvement brûlé sur 40% de son corps, il a passé de longs jours dans le coma et a été amputé des 10 doigts. Pour cette tragédie, François, un candidat de la prochaine saison de Koh-Lanta, est mis en examen pour homicide involontaire. Le pompier commandant de 38 ans, avec six autres de ses collègues, fait l'objet d'une enquête puisque la justice les soupçonne d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fournit une formation insuffisante et des matériels obsolètes. S'il est présumé innocent, sa participation au jeu d'aventure fait polémique. La présomption d'innocence, il en bénéficie, nous, nous n'en avons jamais bénéficié, a lancé Lucas sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il a fait un sens comme bouclier pour effacer ce qui s'est passé. S'il sait que la production de Koh-Lanta n'était pas au courant, il en veut terriblement à sa hiérarchie, le SDI 34 savait pertinemment qu'il était mis en examen. Point, j'ai été blessé, j'ai perdu un collègue, mais ça reste un homme. Comment une hiérarchie peut laisser faire ça aujourd'hui ? Lucas, je représente aussi la famille du défunt si Lucas ne veut pas particulièrement à François, il tient à prendre la parole dans les médias. Vous savez aujourd'hui, je suis venu, parce que je représente aussi la famille du défunt, je représente aussi les sapeurs-pompiers qui vont me regarder ce soir, a-t-il ajouté dans Touche pas à mon poste. Et je peux vous dire que toute la famille des sapeurs-pompiers de l'Hérault est aujourd'hui en colère. Ils ne comprennent pas comment une hiérarchie a laissé faire ça. Quand on est mis en examen, je pense que la moindre des choses s'y esti de se faire tout petit. Ce n'est pas très malin. Depuis la révélation de sa mise en examen par le canard enchaîné, François n'a pas pris la parole publiquement. Quant à la production, elle a assuré à Télestar, que cette enquête ne remet pas en cause ses éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement présumée innocent. Loading Widget ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501